Le dromadaire mécontent Un jour, il y avait un jeune dromadaire qui n'était pas content du tout. La veille, il avait dit à ses amis, « Demain, je sors avec mon père et ma mère. Nous allons entendre une conférence, voilà comme je suis, moi. » Et les autres avaient dit, « Oh, oh, il va entendre une conférence, c'est merveilleux. » Et lui n'avait pas dormi de la nuit, tellement il était impatient. Et voilà qu'il n'était pas content parce que la conférence n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de musique, il était déçu, il s'ennuyait beaucoup. Il avait envie de pleurer. Depuis une heure, trois quarts, un gros monsieur parlait. Devant le gros monsieur, il y avait un pot à eau et un verre à dents sans la brosse. Et de temps en temps, le monsieur versait de l'eau dans le verre, mais il ne se lavait jamais les dents. Et visiblement irrité, il parlait d'autre chose, c'est-à-dire des dromadaires et des chameaux. Le jeune dromadaire souffrait de la chaleur. Et puis sa bosse le gênait beaucoup. Elle frottait contre le dossier du fauteuil. Il était très mal assis, il remuait. Alors sa mère lui disait, tiens-toi tranquille, laisse parler ce monsieur. Et elle lui pinçait la bosse. Le jeune dromadaire avait de plus en plus envie de pleurer, de s'en aller. Toutes les cinq minutes, le conférencier répétait, « Il ne faut surtout pas confondre le dromadaire avec les chameaux. J'attire, mesdames, messieurs et chers dromadaires, votre attention sur ce fait. Le chameau a deux bosses, mais le dromadaire n'en a qu'une. » Tous les gens de la salle disaient, « Oh, très intéressant. Et les chameaux, les dromadaires, les hommes et les femmes et les enfants prenaient des notes sur leurs petits calepins. » Et puis le conférencier recommençait, « Ce qui différencie les deux animaux, c'est que le dromadaire n'a qu'une bosse, tandis que, chose étrange et utile à savoir, le chameau en a deux. » À la fin, le jeune dromadaire a nuit assez. Et, se précipitant sur l'estrade, il mordit le conférencier. « Chameau ! » dit le conférencier furieux. Et tout le monde dans la salle criait, « Chameau ! » « Sale chameau ! » « Sale chameau ! » « Pourtant, c'était un dromadaire et il était très propre. » Un conte de Jacques Prévert « Chameau ! »